Le baptême du Seigneur Sœur Claire, nous sommes toujours dans l'année A et vous allez nous commenter le baptême du Seigneur. Oui, on est dans l'année A pour un petit moment encore parce qu'elle vient de commencer en réalité. Bon, Saint Matthieu, baptême du Seigneur, Matthieu 3, 13 à 17. Alors, verset 13, il est écrit que Jésus arrive de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Alors, première descente, si on peut dire, Jésus quitte Nazareth en Galilée, environ 300 mètres d'altitude pour descendre jusque dans la vallée du Jourdain à hauteur de Jéricho puisque toute la tradition sait que Jésus a été baptisé à hauteur de Jéricho dans le Jourdain, c'est-à-dire qu'il va jusqu'à moins 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, à hauteur de la mer morte. Qui est Jésus ? Il est Dieu qui descend. C'est une constante dans la parole de Dieu et qui descend pour nous faire remonter. Et le baptême, c'est une sorte de mime de ce mouvement divin qui descend pour nous tirer vers le haut, le baptême du Christ. Au verset 14, il est dit que Jean refuse de baptiser Jésus en disant ceci, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Et Jésus répond cette phrase assez mystérieuse, laisse faire pour l'instant, c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Premièrement, le mouvement de Jean-Baptiste est parfaitement compréhensible. C'est le maître qui va se faire baptiser par le disciple, ce qui est complètement contraire à ce qui se passe habituellement. On aura exactement le même mouvement quand Jésus va vouloir laver les pieds de Saint-Pierre. Au chapitre 13 de l'Évangile selon Saint-Jean, verset 6 à 8, Jésus vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Seigneur, toi, me lavez les pieds ». Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas ou tu ne le comprends pas maintenant, par la suite tu comprendras ». Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras pas les pieds jamais ». Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi ». Alors Pierre lui dit « Tu peux me laver tout entier, si c'est ça, lave-moi tout entier ». Alors Saint-Jean-Baptiste est un peu comme Saint-Pierre, sauf qu'il insiste beaucoup moins. Il y a une réponse de Jésus et il s'incline immédiatement. Mais c'est une manière de dire « Je ne suis pas digne ». Jean-Baptiste comme Pierre reconnaissent en Jésus leur maître et leur indignité face au maître qu'est Jésus. Ce que Jésus répond ici à Jean-Baptiste, il faut que s'accomplisse toute justice. La justice c'est une question d'ajustement. Un homme juste c'est un homme qui est ajusté à la volonté de Dieu et la justice de Dieu c'est Dieu qui vient s'ajuster à nous pour nous sauver. Or le baptême du Christ fait partie du plan du salut. C'est pour ça qu'il est question de justice. Le premier homme qui est appelé juste dans la Bible c'est Noé. Au chapitre 6 du livre de la Genèse au verset 9, il est dit « Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains et il marchait avec Dieu ». L'homme juste s'ajuste à la volonté de Dieu et grâce à lui Dieu va pouvoir sauver le monde. C'est exactement ce qui se passe pour Noé. Il s'ajuste à la volonté de Dieu et à travers l'arche de Noé c'est l'annonce du salut du monde. L'homme juste, il est dit dans le prophète Malachie que c'est celui qui sert Dieu. Voilà Malachie 3, 18. Alors vous verrez la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc la justice de Jean-Baptiste ici doit être au service du salut de Dieu même s'il ne comprend pas exactement le sens de ce qu'on lui demande. Grâce à l'homme juste, la justice de Dieu peut s'accomplir. Cette justice de Dieu qui est toujours liée au salut. Je prends pour exemple un texte du prophète Isaïe, chapitre 46, verset 13. « J'ai fait venir ma justice, dit Dieu, elle n'est pas loin, mon salut ne tardera pas. » Jésus manifeste à la fois la justice de Dieu et le salut de Dieu. Et pour que cette justice s'accomplisse, il faut que Jean-Baptiste obéisse à la volonté de Dieu, s'ajuste à la volonté de Dieu. Il y a un très beau texte de Saint-Hypolite de Rome qui médite sur ce passage ainsi. « Et voici que le Seigneur vient, chétif, seul, nu, sans escorte, revêtu du corps humain, cachant sa divine grandeur afin de déjouer la ruse du serpent. C'est peu dire qu'il vient trouver Jean comme un chef qui a renvoyé sa garde. Il l'aborde comme un simple homme soumis au péché et il incline le front pour être baptisé. Celui-ci lui dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé et toi tu viens à moi, que fais-tu maître ? Baptise-moi du feu de ta divinité, qu'attends-tu de l'eau ? Éclaire-moi de l'esprit, pourquoi te confier à une créature ? » Que lui répond le Seigneur ? « Laisse-moi donc, ainsi devons-nous accomplir toute justice. Laisse donc Jean, tu n'es pas plus savant que moi. Tu vois les choses en homme et je les sais en Dieu. » Et ce sera ça la justice de Jean-Baptiste, c'est de croire en Dieu, croire que la volonté de Dieu le dépasse infiniment et accomplir ce qui lui est demandé. Le baptême de Jean nous donne un très grand enseignement sur la justice et le salut de Dieu à travers l'obéissance de Saint Jean-Baptiste. Au verset 16, c'est le baptême lui-même, il est dit que « baptisé Jésus aussitôt remonte hors de l'eau ». Et voilà le mouvement, il est descendu pour aussitôt remonter. C'est ce qui avait été déjà annoncé à Moïse au livre de l'Exode où Dieu se présente, c'est Exode 3, 8, où Dieu se présente à Moïse en disant ceci, « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter. » Qui est Dieu ? Il est celui qui descend pour nous faire monter, telle est sa justice. Donc ici, aussitôt, il remonte hors de l'eau et on a une merveille, la première manifestation trinitaire de l'Histoire. Avec les cieux qui s'ouvrent, les cieux qui s'étaient fermés à cause du péché d'origine d'Adam et Ève, s'ouvrent et ne se refermeront plus jamais. S'ouvrent et l'Esprit-Saint, si on peut dire, se précipite, l'Esprit-Saint descend. Alors Saint Matthieu, ici, ne dit pas exactement « comme une colombe ». Il emploie un mot grec qui veut dire « à peu près comme » ou « un peu comme », au cas où on croirait que l'Esprit-Saint est un oiseau. C'est le geste de descendre, de planer, de couvrir, qui fait que l'Esprit-Saint ressemble à une colombe. Mais évidemment, l'Esprit-Saint n'est pas un oiseau. Donc l'Esprit-Saint qui fond, les cieux s'ouvrent et l'Esprit-Saint aussitôt descend. Et ensuite, la voix, la voix du Père, de Dieu Créateur Tout-Puissant, qui est le Père du Fils. Et voici pourquoi cette voix dit « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé et je l'aime ». Les seules paroles qui existent à l'intérieur de la Trinité sont des paroles d'amour qui sont reprises ici à l'Ancien Testament, le bien-aimé, évidemment, le bien-aimé du cantique des cantiques. Annonce Jésus, bien-aimé du Père, et notre bien-aimé. Et telle est la grandeur de cette fête, la justice de Dieu qui se manifeste à travers le baptême de Jésus, qui descend jusqu'à nous par pur amour, pour nous tirer vers le Père. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501